Je dois vous dire que le cahier des charges que nous nous sommes collectivement donné, les trois organisateurs du séminaire, Sylvain Amard et moi, et que Sylvain a tenu la dernière fois, est un cahier des charges passable, et qui a été, parfois, pour y répondre, un véritable travail sur, puisqu'il s'agissait d'expériences, de contraindre l'expérience, sur un itinéraire assez long, sur la question du lexique. Qui a été le mien ? Qui est le mien ? Qui a été le mien et qui ne l'est plus ? Qui est le mien et qui ne l'avait pas été ? Et qu'est-ce qui est passé entre les autres ? C'est-à-dire que je vais essayer de vous rendre compte d'un itinéraire sur une bonne, de plus de 30 ans, qui articule, pour moi, de façon assez complexe, un engagement que, dans la période qui commence cet itinéraire, qu'on appelait un engagement politique, à un engagement dans des modélisations et dans ces situations de masse, aujourd'hui, qui me sont toujours familières. Ça articule ses engagements et toujours une réflexion et un engagement de recherche. avec une grande liaison entre les deux. Alors, j'ai bien entendu Sylvain, et je l'ai entendu plusieurs fois le dire. Donc, je comprends bien, à ce point de vue, qu'une chose est la politique, l'autre la recherche et l'anthropologie. En réfléchissant à mon itinéraire, je me suis dit que ça n'a pas toujours été ça. Pour moi, ça a même été un peu différent. C'est-à-dire que mes engagements problématiques, méthodologiques, épistémologiques, sur des terrains ou sur des questions de recherche, ont, à plusieurs reprises dans cet itinéraire, étaient en grande partie, je ne dirais pas déterminés, mais en tout cas stimulés par l'engagement politique. Que l'un s'articule à l'autre, sans que ça soit dit explicitement, mais je peux essayer de faire le constat de ce que j'ai fait, un peu l'idée que le deuxième, des fois, peut donner des réponses à des questions insolubles du premier. Je ne suis pas sûr que j'y arrive, que j'y suis arrivé. Mais c'est un peu comme ça que je peux retracer les choses. Alors, cet itinéraire, je vais le retracer il y a trois temps, en fait, puisque, comme j'ai essayé de l'expliquer à un colloque la semaine dernière sur engagement et ethnologie, nous faisons à quelques-uns ici partie d'une génération qui a, quelque part, vécu la chute d'Orbe, vécu une séquence historique, et elle l'avait vécu quand même assez pleinement, la clôture de cette séquence et l'ouverture d'une autre. Et donc, je suis obligé d'abord de faire le point et de vous dire rapidement quel était mon lexique, quel était mon dispositif de pensée politique et en recherche quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement et à m'engager sérieusement dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire à la fin des années 70. J'ai un engagement politique qui date du milieu des années 60, mais il s'est vraiment stabilisé, comme on le sait, au moment où on vit adulte, c'est-à-dire au moment où on est en famille, où on a un métier, autour de 25. À ce moment-là, j'ai adhéré au Parti communiste français. C'est-à-dire que je suis rentré de plein pied dans un dispositif intellectuel, politique, une subjectivité politique qui articulait de façon claire, nette, tout en cadre d'un dispositif marxiste bien connu, parce que je reconnaissais moi en tout cas, mais j'avais pas mal lu, l'idée qu'il y avait un antagonisme matriciel, à la fois social et politique, qui faisait le lien entre le social et le politique, c'était la beauté classe, qu'il y avait une histoire et un sens à l'histoire et que cet antagonisme était le moteur de cette histoire, qu'un des moments importants de cette histoire était le moment révolutionnaire, et que l'outil de mobilisation et d'intellectualité de cette classe dans ce rôle historique, c'était le Parti. Et donc, c'était dans le Parti que les choses essentielles se passaient et c'était dans la façon dont l'intellectualité était produite, discutée et diffusée par le Parti que les choses se passaient. J'ai adhéré en 1977. L'idée que le dispositif était sans faille et nous amenait à, à l'inuitablement à la Révolution, s'est vite trouvée, confrontée à quelques difficultés difficultés sociales et politiques qui relativisaient cette certitude. Je pense notamment à des grandes défaites ouvrières des années 70-79, notamment avec les luttes de Lorraine. Je pense à l'effondrement, au premier effondrement électoral du Parti communiste à l'élection présidentielle de 1981, le deuxième effondrement en 1984. Dans ce contexte-là, il m'a semblé naturel et je n'étais pas le seul, c'était un petit collectif de jeunes enseignants, de conseillers d'orientation, non inscrits dans une carrière académique mais militants. Nous sommes dit que la recherche et la réflexion étaient une façon de travailler de l'intérieur de l'intellectualité du Parti pour essayer de dépasser les apories qui, nous semble-t-il, étaient à ce moment-là accidentelles et temporaires. C'est pour ça que je me suis complètement investi avec d'autres, avec Serge Volikoff, avec Roger Martelly, avec Yves Clot, qui est maintenant professeur au CNAM, avec Francis Godard, qui est terminé président de l'université à l'Eugendia Terail, qui était déjà maître assistant. Nous nous sommes investis dans la création d'un espace de recherche interne au dispositif Parti d'Air, qui était l'Institut de recherche marxiste, et nous avons créé une revue, la revue Société Française, que j'ai dirigée pendant 11 ans. L'idée, c'était de dépasser la dogma qui semblait trouver quelques limites dans une production intellectuelle liée à la politique, mais qui incluait, y compris, le travail sur la politique. ce dispositif qui, je dois le dire, était intellectuellement extrêmement stimulant, mais quelque part a pris fin quand il n'a plus de sens politique collectif, et il n'a plus eu de sens politique collectif au moment de la chute du mur de Berlin, en 89. Ce dispositif nous a amené à remettre en cause le lexique et le dispositif intellectuel qui était le nôtre. dès 1984, j'ai même quelques textes que j'ai produits à ce moment-là qu'on peut relire. J'ai diagnostiqué, enfin, j'avais supposé que nous avions affaire à une véritable crise de dispositifs que j'appelle la crise de la politique, que je l'ai appelé longtemps la crise de la politique, mais qu'on pourrait appeler aujourd'hui la crise de dispositifs parlementaires. Une crise majeure avec l'effondrement de la participation électorale, l'émergence du Front National, etc. D'autre part, des enquêtes que nous faisions pour des municipalités, notamment au Gervillier, Pantin, avec des enquêtes quantitatives en utilisant dans les lignées amantes, début du travail numérique, des analyses factorielles de correspondance, nous ont amené à remettre en cause, c'était un peu plus grave, la centralité de l'antagonisme dans les consciences. En tout cas, de façon, et là aussi, des notes internes m'amenaient, dès la fin des années 80, à envoyer à la direction des partis communistes qui n'en avaient que faire, bien sûr, que la lutte des classes n'était plus le moteur de l'histoire. Et bien sûr, et du coup, si la base théorique s'effondrait, la notion même de parti et l'intérêt du parti commençaient à être remises en cause. Alors ça, c'est des points de réflexion et de résultats que nous avons eus dès la fin des années 80. Et nous avions avancé du coup sur autre chose, puisque si c'est plus le parti en tant que tel qui était la matrice de la production intellectuelle et de l'intellectuel collectif, il y avait peut-être à chercher ailleurs une intellectualité qui permettrait de dépasser les limites de cette organisation. Et c'est ainsi qu'en termes de recherche, le collectif que nous étions a lancé et animé à partir de 1984 une démarche de recherche que nous avions appelée à l'époque la communauté scientifique élargie et qui consistait à dire que dans les recherches sur le travail, que dans les recherches sur les quartiers populaires, eh bien, nous avions, il y avait besoin de l'expertise et des connaissances des intéressés eux-mêmes, des ouvriers pour ce qui étaient des usines et des habitants des quartiers parce qu'ils étaient des quartiers populaires. Cette expérience-là, cette façon de travailler a été le point de départ d'une posture que je n'ai pas perdue, je pense, qui s'est déplacée, qui s'est enrichie, notamment avec des rencontres et des apprentissages méthodologiques, mais c'est dès la fin des années 80 que cette question, cette ouverture me semble absolument indispensable. Voilà pour le premier, la première étape, l'étape de départ. à la fin des années 80, la deuxième partie des années 80, je me heurte à un certain nombre de questions qui sont d'une autre ampleur que la question de la chute électorale des partis communistes français en 80 et 84 et notamment l'émergence de la banlieue sur laquelle avec la démarche de la communauté scientifique élargie dans mes bagages, je commence à travailler dans le cadre universitaire. C'est la première fois que je suis à Paris 8 comme chargé de cours pour prendre la suite de Claude Villard qui avait fondé un diplôme formation à la connaissance des banlieues, un diplôme connaissance des banlieues, un diplôme d'université que j'ai animé avec Jean-Luc Roger qui était un autre membre du collectif de Société Française jusqu'à ce que quelques années plus tard, 7 ans plus tard, avec Sylvain Lazarus, nous transformions complètement le dispositif en une maîtrise de sciences et techniques qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Mais c'est le travail sur la banlieue comme nouvelle catégorie et catégorie un peu obscure qui m'a amené à travailler sur ma thèse. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire arrêter de m'occuper de la revue Société Française et quelques années plus tard sur le même chemin à soutenir une HDR sur État, savoir et politique en bon lieu avec quand même toujours l'idée qu'il fallait essayer de refonder un antagonisme quelque part et de refonder peut-être au cœur même du travail. Là, j'étais à un point où, comme l'avait formulé Sylvain dans mon jury d'ingénieur, je m'en souviens fort bien, la question, tu l'as dit, la question est de savoir si Berthoud va rompre ou ne va pas rompre avec le classisme. Ce n'était pas encore clair. C'était une bonne question. Je ne suis pas sûr d'y avoir répondu pendant la soutenance. Parce que... C'est la question de l'organisation qui est restée, qui m'a quelque part ralenti, on va dire. La question de l'organisation et du parlementarisme rénové éventuellement qui m'a ralenti dans cet itinéraire intellectuel au début du XXIe siècle parce que j'avais surtout mon HDR en 2009. Ce qui me préoccupe à ce moment-là, et je ne suis pas le seul loin de là, mais ce qui préoccupe des cercles militants issus notamment du communisme ou du syndicalisme et que je fréquente depuis déjà quelques années maintenant, puisque ça fait déjà 15 ans que je suis dans ce parti. J'y suis encore en 2000. C'est... C'est deux choses. C'est de trouver des formes d'organisation à la fois partisanes et parlementaires. Ça, je ne parle plus avec les parlementaires, qui essayent de s'ancrer dans un dispositif de mobilisation à post-classiste. Quel rapport... C'est ce qui est donné dans les débats politiques de l'époque et encore aujourd'hui autour de le feu, la fondation et la congernique comme les rapports entre le mouvement social et la politique. Comment on fait pour articuler le mouvement social et la politique ? Et la deuxième chose, ça reste l'idée qu'on a besoin d'une forme d'organisation comme... sinon, comme conscience, du moins, comme intellectuel collectif et comme savant collectif au-delà de la forme bolchevique léniniste que nous avons. Donc, rapport social et politique et rapport intellectuel collectif organisation. Dans cette période-là, au début du 21e siècle, il y a deux expériences auxquelles je participe plus que ça et qui laissent à penser pour moi et pour plein d'autres qu'on a des voies dans cette direction, il s'agit d'abord de l'expérience du forum social mondial et forum social européen. Des formes de regroupement d'organisations militantes, sociales et notamment syndicales à l'échelle qui semble être la bonne échelle, l'échelle mondiale ou européenne et qui produisent du discours commun par l'organisation de forums en faisant, en contournant de façon explicite la difficulté du parlementarisme puisque les deux règles sur lesquelles repose le forum social mondial et le forum social européen c'est d'une part le refus de tout porte-parole et le refus de tout rapport explicite avec un parti politique. C'est-à-dire le refus de toute stratégie pour nommer l'outil conceptuel qui nous avait permis avec l'équipe de l'époque précédente de travailler sur le parti et sur l'histoire du parti communiste. C'est une mention de stratégie que j'aurais pu développer mais je les ferais peut-être dans la discussion. Donc voilà des formes d'organisation qui permettent de rassembler, qui permettent de produire autrement du récit commun mais qui se refusent à toute stratégie. Ne serait-ce que parce que en plus c'est forcément à un niveau international donc il y a le contournement de tout face à face avec un État national. Les choses sont relativement aisées de ce qu'on veut. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas eu des effets nationaux. On peut dire que par exemple l'élection du Lula au Brésil est sans doute une des conséquences du rôle du Brésil et du Lula en particulier dans le Forum Sociale mondial. La deuxième expérience beaucoup plus locale mais dans la foulée de cette expérience internationale ça a été la volonté au moment au moment des élections régionales de 2004 d'élaborer avec Patrice Brawazek des listes pour les régionales qui soient des listes du mouvement social. L'idée de faire face à la crise du parlementarisme en mettant directement des militants d'organisations sociales syndicales organisations de chômeurs organisations de logements le MRAP sur les listes. Ça a été un bras de fer salutaire avec le Parti communiste parce que nous les avons montés avec le Parti communiste. Ça c'était la liste régionale de l'Ile-de-France qui était dirigée par Claire Villiers dirigeante de l'association de chômeurs et Marie-Georges Buffet à l'égalité de temps de parole en tout cas. Ça m'a conduit cette négociation et ce bras de fer à l'idée que c'était une belle opération qui conduisait dans le mur et la suite me l'a prouvé et ça m'a conduit à rompre avec le Parti communiste français. Donc j'ai mis quand même 20 ans entre le moment où je me suis dit que la forme Parti n'était plus tout à fait à l'écran et donc je suis sorti. C'est pas ça j'excusez-moi mais ça a été un peu... Voilà. Et là, voilà, on est devant... On a un peu épuisé les solutions de rechange. Et on a un peu épuisé les solutions de rechange au moment où surgit un événement qui là pour moi a été la rupture définitive. C'est à ce moment-là peut-être que j'ai enfin rompu. Le chasse il me dira si il pense que j'ai terminé de repu encore. Je suis pas sûr. Ce sont les émeutes de 2005. C'est-à-dire d'abord un événement que nous n'avons absolument pas prévu alors qu'on travaillait sur les banlieues depuis des années qui a surgi de façon obscure à tous les sens du terme. C'est-à-dire que même en étant dans la rue la nuit on ne voyait pas grand-chose à ce qui pouvait se passer. Il a fallu enquêter après pour avoir quelques petites ouvertures sur ce qui s'était passé et ce que pensaient ceux qui l'avaient fait. Puisque une des caractéristiques de cet événement c'est que c'est un événement sans parole en tout cas sans lexique explicite non pas parce que ces jeunes n'avaient rien à dire mais parce que surtout ils n'avaient personne à qui le dire. Donc ce sont les gestes qui ont été le langage et qu'il a fallu ensuite les interroger pour en savoir un tout petit peu plus sur ce que ça pouvait être ce que ça pouvait porter comme subjectivité. Je me rappelle notamment dans les enquêtes qui ont été menées par la MST et par Sylvain et Amard après dans les mois qui ont suivi ces événements je me rappelle notamment de la réponse à la question est-ce que c'était politique puisque c'était un grand débat parmi les chercheurs en sciences sociales à ce moment-là de savoir si c'était un événement politique ou pas un événement politique il y a la caméra et il y a un jeune qui en bout avait répondu que c'était pas politique on voulait juste dire quelque chose à l'état si vous vous souvenez je suis et si vous voulez ça c'est ça ça veut dire que moi je l'ai lu je l'ai entendu comme la politique c'est une chose mais ça me sert à rien pour dire quelque chose à l'état c'était le dispositif parlementaire mais au-delà la figure même de la politique telle qu'elle avait émergé au 19ème et s'était développé au 20ème siècle qui était devenue caduc pour toute une jeunesse populaire à un moment donné ils l'ont dit ensemble de façon très très singulière pendant trois semaines entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005 ce qui était là pour moi si vous voulez ce que j'avais cité déjà dans mon l'invr du point de vue intellectuel ce que Kuhn dans les révolutions scientifiques appelle l'anomalie c'est à dire qu'on a un truc voilà qui rentre pas dans les cadres de pensée précédents qu'on essaye de faire entrer aux chausses-pieds et puis au bout d'un certain temps on s'aperçoit que c'est la chaussure qu'il faut changer le chausses-pied ça sert à rien et que l'anomalie en réalité c'est le point de part d'une nouvelle analyse de la situation et ça a été confirmé me semble-t-il ce caractère obscur et dans ce qu'on pouvait observer le fait qu'il y avait une coupure majeure qui s'était instaurée entre une partie de la population de ce pays et l'état et c'était peut-être pas le seul pays qui était confronté à ça ça a été confirmé quelques semaines plus tard par ce qui s'est passé autour de la mobilisation du CPE c'est à dire une mobilisation étudiante exceptionnelle par son ampleur exceptionnelle par son résultat ils ont réussi à faire reculer le gouvernement et à faire qu'une loi votée ne soit pas appliquée même avec les arrêtés d'application ce n'était pas appliqué en même temps c'est pas ça qui était je trouve le plus frappant dans ce mouvement outre un répertoire qui était un répertoire de blocage et d'affrontement sérieux avec l'état moi ce que j'ai observé je vais vous le dire par mon bout de la lorgnette à moi j'ai passé une partie des matinées de cette année de ce mois de mars-avril 2006 devant le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis où les lycéens étaient en grève ils se mettaient en grève et ils bloquaient le lycée et il n'y avait pas d'assemblée générale il n'y avait pas de banderoles il n'y avait pas de mots d'ordre malgré les efforts de quelques militants de la JIC qui étaient là mais il y avait un scénario d'action un répertoire assez immuable qui se répétait tous les jours pendant une semaine qui est que on commençait par brûler quelques poubelles puis on allait bloquer la N1 qui était à côté de la fac de façon à ce que la police arrive l'objectif était visiblement de faire venir la police de convoquer la police ensuite immanquablement un certain nombre d'incidents éclataient avec une volonté dans les cours de la part des jeunes jusqu'à ce que la police appelle des renforts que la BAC arrive que la police charge et que quelques voitures soient brûlées ce qui mettait fin à l'événement et les mêmes jeunes qui avaient ce répertoire là à l'occasion du CPE en 2006 et j'ai revu la même chose trois ans quatre ans plus tard à l'occasion du mouvement contre la réforme des retraites en 2010 les mêmes jeunes certains un certain nombre d'entre eux ne prenant la manifestation ce qui faisait partie des jeunes qui attaquaient les étudiants de ceux qui ont provoqué des affrontements assez épiques aux invalides le jour de la manifestation nationale c'est à dire que ce n'était pas leur lutte ce n'était pas leur répertoire ce n'était pas leur terrain il y a quelque chose aussi qui a semblé tout à fait incompréhensible mais qui a amené du point de vue du mouvement étudiant et du mouvement syndical qui appuyait le mouvement étudiant à l'époque qui les a amenés à des situations tout à fait extraordinaires qui a été de demander la protection de la police il y en a eu des manifestations il y a eu une véritable coupure entre une jeunesse qui était dans un certain rapport à l'état et une autre avec les organisations syndicales qui à la fin manifestait sous protection policière et une aide donnée par les serviteurs syndicaux à la police en fin de manifestation pour arrêter un certain nombre de jeunes venus ailleurs que du centre-ville de Paris donc là on a j'avais écrit à ce moment-là un article sur la dernière lutte du fordisme c'était le terme que je prenais que j'utilisais à l'époque j'utilise encore en reprenant le vocabulaire le vocabulaire de Tony Negri mais ça m'a semblé totalement significatif d'une part de l'obscurité persistante de ce qui émergeait comme subjectivité dans l'affrontement avec l'état et avec la police et d'autre part dans la la dynamique d'intégration à l'espace de cet état-là d'un certain nombre de forces organisées déjà les parties c'était pas c'est pas tout à fait nouveau mais y compris des forces syndicales comment dans ces conditions-là analyser l'année 2020 et là c'est le mot révolution qui a été qui a été largement interrogé que nous avions interrogé et mis en discussion d'ailleurs à l'occasion d'un séminaire ensemble à ce moment-là et qui a été rediscuté alors j'étais pas là mais ça a été enregistré j'ai écouté l'enregistrement par l'intervention de Catherine As il y a deux ans dans le séminaire sur la physique il était logique en 2011 enfin il était comment dire normal il semblait normal pour toute une série de commentateurs de collègues ou de journalistes de dire qu'il s'agissait de révolution arabe nous avons contesté j'ai contesté l'usage de ce terme sur l'idée suivante c'est à dire que nous avons eu nous avons eu affaire à trois moments de mobilisation bien distinctes dans l'année 2011 ça a été ce qu'on appelait le printemps arabe qui en fait c'est ce qu'il s'est sûr qu'il fait ça commence en décembre jusqu'au mois de mars au mois de mai à partir du 15 mai en reprenant le répertoire de l'occupation des places c'est la puerta d'un sol et la place Syntagma c'est à dire c'est les indignés en Espagne et en Grèce et à partir du 15 octobre en reprenant explicitement là aussi et de façon assumée le répertoire des places c'est Occupy Wall Street de l'autre côté de l'Atlantique on a trois temps dans cette année le point de départ ce sont des soulèvements qui sont des soulèvements populaires d'une très grande puissance et qui qui ont une double particularité la première particularité c'est de d'aller au bout de cette puissance et de mettre dehors le pouvoir existant auquel on dégage qu'à la condition d'incarner à un moment donné un nous national la force la force de ces soulèvements leur légitimité le fait aussi d'ailleurs au bout d'un certain temps que l'armée passe du côté du soulèvement en Tunisie de façon plus complexe mais un peu contrainte et forcée mais en Egypte mais pour ailleurs c'est c'est le l'incarnation nationale de la mobilisation et du mouvement sinon ça s'est terminé par des guerres civiles où ça s'est arrêté net par prudence peut-être en Egypte il y a eu beaucoup plus d'émeutes qu'en Tunisie que sinon on connaît la suite en Libye au Yémen en Syrie la deuxième chose tout à fait marquante c'est que ce sont aussi des soulèvements pour reprendre le terme que j'ai utilisé à propos des forums sans stratégie au sens où il n'y a pas de stratégie sur l'état autre qu'il faut changer la tête de l'état car ce sont des mouvements qui ont été assez forts pour abattre les murs de Géricault mais qui ne sont pas rentrés dans la ville de Géricault et qui ont laissé l'espace de l'état à des spécialistes revenus d'exil qui ont mis en place un dispositif parlementaire qui se sont mis à discuter de dispositifs parlementaires et d'institutions parlementaires comme si de rien n'était et en ne tenant pas du tout compte d'un certain nombre de choses dont était porteur le soulèvement donc là il y a la séparation entre les gens et l'état elle opère et elle opère de façon active y compris dans le soulèvement et dans une dynamique de transformation de l'état j'irais pour aller vite que l'épisode l'épisode Occupy et les indices qu'on a appelés les indignés avant reprend en réalité en reprenant le répertoire du forum en reprenant le répertoire des places pardon reprend en réalité les apories des forums du mouvement des forums puisqu'on se retrouve avec un dispositif de forum sur place qui porte effectivement la négation de l'idée de représentation qui ne peut pas être représentée mais qui refuse et l'idée de porte-parole et beaucoup plus généralement une confrontation stratégique avec l'état national auquel il est confronté c'est la même chose produisant en gros les mêmes effets l'idée d'un nous à 99% mondial mais qui ne se confronte à aucun pouvoir national on ne pouvait pas amener à grand chose qu'à de la nostalgie au bout de quelques années alors où est-ce que j'en suis pour s'il y a de plait la période la question les questions de la période contemporaine et des lexiques contemporains de mes lexiques contemporains de la politique le premier point c'est une tentative de construction une réflexion sur la façon dont se dispose la coupure entre l'état et les peuples entre les états et les peuples notamment en France et pour l'instant d'abord avec une réflexion et une analyse de ce que peut être face à cette coupure une stratégie de l'état identifiée la stratégie de l'état qui a qui a qui a en France depuis maintenant une quinzaine d'années une évolution assez inexorable avec du palier mais dans une logique sécuritaire et qui ont pris depuis deux ans une référence explicite à une logique de guerre de façon récurrente alors ça a été déjà présent en 2010 dans le discours de Grenoble de Sarkozy cette logique de guerre d'un ami ennemi le discours de Grenoble commençant par en gros l'idée que la définition de l'insécurité c'est que l'insécurité c'est quand la police est en danger et que donc il faut que le peuple choisisse son camp entre la police ou contre la police c'est quand même je porte l'hypothèse que cette logique sécuritaire a une origine une difficulté spécifique aux pouvoirs nationaux aujourd'hui dans la séquence dans laquelle nous sommes depuis une vingtaine d'années c'est à dire une séquence dans laquelle les décisions prises par les pouvoirs nationaux ne sont pas complètement leur échappe pour une part notamment en raison du poids des logiques financières non pas sur les états mais à l'intérieur même du fonctionnement des états et que nous avons donc des états nationaux qui quel que soit le régime ont de plus en plus de mal à argumenter l'idée que leur action se fait pour le bien du peuple national qui les a nommés ou qui les soutient ou qui les a élus c'est à dire qu'il y a une situation un petit peu contrainte de crise de légitimité de légitimité représentative de ces pouvoirs qui ne rendent plus compte qui ne peuvent plus rendre compte ou faire semblant de rendre compte de leurs décisions à leur peuple mais qui rendent officiel vraiment en réalité qui rendent des comptes à bien d'autres instances y compris au quotidien dans des tribunaux d'arbitrage avec les grandes compagnies les grandes compagnies mondiales etc donc mon hypothèse c'est que cette cette légitimité perdue appelle une légitimité alternative et que ma foi c'est un phénomène assez général sur l'ensemble de la planète de voir des états se construire une légitimité de l'insécurité une légitimité de défense de son peuple contre des menaces internes ou externes à ce peuple donc une logique de guerre je dis une logique de guerre parce que la menace la menace sécuritaire qui était la menace de la délinquance telle qu'elle pouvait être agitée mais de façon extrêmement limitée au fond à la fin du 20ème siècle avec les assises de Villepinte allumée par Jean-Pierre Chevènement en 97 le début quand même d'un état sécuritaire en France la menace de la délinquance c'est un peu petit bras par rapport à ce à quoi on peut insister depuis quelques années là il y a véritablement la construction d'un ennemi qui est à la fois ennemi intérieur et extérieur et donc cette logique sécuritaire amène normalement à ne plus s'appuyer sur la totalité des habitants d'un pays mais à construire un consensus politique de soutien à l'état sécuritaire de la majorité d'une population contre une autre partie dont on ne s'occupe plus et qu'on désigne comme potentiellement porteuse de danger cette cette situation cette logique cette stratégie qui amène la guerre comme une nécessité interne et externe à l'existence même du pouvoir et à l'exercice du pouvoir se combine me semble-t-il en France aujourd'hui avec au moins de caractéristiques qui nous soient un peu particulières je pense que depuis les attentats Charlie et Pierre Kacher de 2015 il y a quelque chose qui s'est construit dans pas seulement dans la justice mais dans le discours politique dans le discours public et qui agit de plus en plus fortement qui est l'idée qu'il y a une exceptionnalité morale du tyros il y a bien sûr une exceptionnalité dans l'horreur quand il y a des dizaines et des dizaines de morts mais l'idée que c'est pas seulement grave à cause des morts mais que c'est grave à cause de ceux qui le font à cause de leurs intentions et que c'est quelque chose de particulier et qui ne serait qui ne pourrait être comparé à rien d'autre cette idée d'une exceptionnalité morale du terrorisme et de l'exceptionnalité politique du terrorisme non seulement amène à la pérennisation de lois d'exception le passage de l'état d'urgence à l'entrée dans la loi ordinaire de quelque chose qui est quand même assez dangereux mais amène peu à peu dans le débat public aujourd'hui à faire la différence entre amis et ennemis dans le débat public il y a ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté il y a les bons c'est l'état des braves gens il y a les bons et les salauds ou les amis des salauds ou les 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 naïfs qui ne comprennent pas à quel point les salauds sont salauds ou qui leur serrent la main etc ou qui parlent avec eux ça a des effets ça a des effets considérables et sur des comportements sur des comportements individuels sur des décisions des comportements collectifs qui donnent du coup et c'est le deuxième point me semble-t-il en France qui est à noter qui donne à ce qu'on appelle l'islamophobie un fonctionnement tout à fait redoutable aujourd'hui c'est pas l'islamophobie c'est pas seulement des gens qui n'aiment pas qu'on prie dans la rue l'islamophobie c'est un dispositif intellectuel qui permet de faire le chemin qui va jusqu'à cette exceptionnalité morale et donc qui dans le chemin inverse va permettre de regarder avec soupçon de regarder avec colère de regarder avec dégoût des pratiques qui n'ont strictement rien à voir avec le terrorisme mais ça fonctionne les choses fonctionnent et qui du coup permettent de de mettre de la culpabilité sociale par 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 contagion de proximité je vous donne un exemple tout à fait contemporain qui est que quelqu'un qui est très controversé sur le plan de ses idées depuis des années en France c'est Eric Ramadan je me souviens qu'en 2003 quand on avait organisé le forum social européen j'étais dans le comité d'organisation à Saint-Denis Bobigny on a eu des discussions sans fin et des difficultés à faire admettre qu'il puisse aller à un moment donné à une tribune dans un atelier il y en avait des centaines d'ateliers c'était déjà un débat donc Tariq Ramadan est quelqu'un qui est controversé qui a été qui est qui est relativement influent dans une partie de la jeunesse musulmane en France et qui qui est la cible de la cible de polémistes comme Karine Fouret c'est ça on a ça dans ce cadre là il y a des gens comme Edwin Plenel Pascal Boniface qui discute avec lui accepte de ou Edgar Dora qui accepte de faire un livre avec lui etc. après l'affaire Weinstein il y a le mouvement de prise de parole de femmes victimes de harcèlement qu'on connait et sort l'affaire Tariq Ramadan versus harcèlement sexuel on apprend au passage qu'un certain nombre de journalistes étaient au courant depuis longtemps donc Karine Fouret je laisse ça de côté et vous voyez bien ce qui se passe c'est à dire que du coup les gens qui ont été sur des tribunes ou dans des articles auprès de Tariq Ramadan pour des raisons d'idées politiques deviennent immédiatement non je ne veux pas dire la majorité des médias français mais enfin c'est pas loin complice du harcèlement sexuel Tariq Ramadan qui a un mélange des logiques des logiques de raisonnement par proximité par glissement qui sont absolument absolument ravageuses et qui à mon avis devraient être étudiées avec un peu de détail moi j'ai l'hypothèse qu'il y a quand même un dispositif de fonctionnement qui d'ailleurs s'apparente un peu à la façon dont se pouvait fonctionner l'antisémitisme dans les années 30 c'est une hypothèse alors cette division du peuple organisé dans une logique de guerre et de construction de l'ennemi renforce du coup me semble-t-il une une urgence enfin une question l'urgence d'une question qui est loin d'être résolue c'est la question la question du nous du peuple du collectif populaire qui peut à un moment donné se poser face à l'état comme il l'a fait en Tunisie comme il l'a fait en Égypte la question la question de qu'est-ce que c'est que le peuple et de l'absence d'un nous d'un nous du possible d'un nous de l'avenir d'un nous qui permette de de se mobiliser est une question absolument absolument cruciale qui est posée par des forces parlementaires aujourd'hui mais qui qui n'a pour l'instant pas de réponse en tout cas à la question de cette division organisée par l'état est absolument essentielle et urgente à comprendre et à essayer à essayer de contrer alors sur le la conjoncture pour terminer pour terminer mon exposé sur la lecture de la conjoncture la plus contemporaine c'est à dire la dernière la dernière année que nous venons que nous avons vécu avec l'élection présidentielle et ses différents effets dans l'espace parlementaire il me semble que nous avons eu affaire finalement à ce qu'on appelle en chimie un précipité une réaction chimique ça dure ça dure puis à un moment donné au fond tout ce qu'on pouvait observer depuis des années de difficultés de crise de dispositifs parlementaires et partisans anciens d'entraînement de tout le dispositif partidaire dans les difficultés de l'état et dans sa crise de légitimité a trouvé pas son point de résolution mais un point d'ordre c'est à dire que ce système partidaire a explosé mettant d'ailleurs ce qu'on pouvait imaginer comme des des alternatives aux dispositifs partidaires parlementaires dans le même sac que les autres c'est à dire que le fond national ou les écologistes sont pas véritablement mieux dotés que que les autres et l'émergence de deux grandes forces parlementaires qui sont tout à fait tout à fait semblables enfin j'ai eu l'occasion d'effoncer cette hypothèse mais je trouve que la France insoumise et la République en marche ont de grands points de convergence comme comme dispositif et comme phénomène politique dans le champ parlementaire ne serait-ce que du point de vue de l'organisation puisqu'on a le dispositif partisan classique qui essaye de s'organiser suivant des règles strictes de représentation interne de discussion de vote tout ça est balayé des deux côtés et que la question de la direction du mouvement est réglée de façon totalement autoritaire factuelle des deux côtés au profit d'une horizontalité qui dont on ne sait pas combien de temps elle va durer mais qui en tout cas est une horizontalité de mobilisation mais sûrement pas de construction d'un récit ou d'une stratégie collective ces deux parties dans leur stratégie je pense que dans ces cas là quand on est dans le dispositif parlementaire tel qu'il est en train de se reconstruire et dans des logiques partidaires en référence à l'état on peut parler de stratégie ces deux mouvements dans leur stratégie ont un point commun c'est qu'ils se posent entièrement à l'intérieur sans extériorité avec le dispositif étatique la république en marche est construite comme ça comme un mouvement pour l'élection et se construit comme un mouvement de soutien à un gouvernement et un dispositif gouvernemental France Insoumise s'est construit comme ça comme un dispositif électoral et aujourd'hui à deux étages il y a le groupe parlementaire c'est l'essentiel de l'activité de production politique de France Insoumise c'est 17 députés et l'organisation horizontale s'appelle des groupes d'appui question que j'ai pas été plus loin dans l'enquête parce que c'était une conversation amicale j'ai demandé mais appui à quoi c'est pas très clair on va consacrer une séance à ça mais je pense dans leur texte et dans leur déclaration on voit que les propositions qui sont développées les récits qui sont en appui de ces propositions portent sur l'organisation de l'état et uniquement sur l'organisation de l'état sur des enjeux extrêmement contemporains pour ce qui concerne la République en marche et Macron c'est à dire sur la question de la rénovation des dispositifs de décision dont on voit déjà qu'il est à l'avant d'ailleurs et sur une résurgence d'une forme antérieure de l'état qui engloberait toute la société de l'état pour tous du côté de Mélenchon je ne vais pas détailler là-dessus parce que ça me semble on le détaillera au moment de la séquence consacrée à ces deux mouvements et il y a des deux côtés un ancrage fort dans le consensus de guerre le consensus que Sylvain je pense si je comprends bien appelle l'état séparé dans les deux cas c'est à dire qu'ils sont tous les deux du côté du consensus il joue il joue l'affrontement mais lorsqu'il s'agit de la question de l'islamophobie lorsqu'il s'agit de la question des banlieues lorsqu'il s'agit des quartiers le premier réflexe de France Insoumise pas vous faire l'article sur la république en marche mais le premier réflexe de France Insoumise c'est d'être du mauvais côté quand même il y a quelques semaines de voir un meeting de soutien contre les démarches policières où il y avait la soeur d'Adama Traoré François Ruffin s'est payé le luxe en public de dire qu'il ne pouvait pas soutenir comme ça la famille d'Adama Traoré parce qu'il fallait qu'il fasse une enquête c'est à dire qu'un an plus d'un an après la mort d'Adama Traoré d'abord je n'étais pas au courant du dossier je n'étais complètement en dehors de son champ politique et il ne considérait pas urgent d'être au courant et de se poser on pourrait prendre d'autres exemples voilà alors pour pour terminer sur la sur la situation contemporaine et pour terminer sur ce qui est mon lexique qui est un lexique pas complètement stabilisé comme vous avez pu remarquer parce qu'il y a une grande déstabilisation du lexique ancien mais la recherche de nouveau mot n'est pas simple je dirais que ce qui me semble un des points essentiels aujourd'hui de mobilisation possible d'ouverture de possible et de confrontation efficace aux dispositifs étatiques tels qu'on le voit dans sa crise de légitimité et de dispositifs de décision c'est la question de l'expertise populaire s'il y a quelque chose en face c'est ce que nous avons un peu touché du loi mais là j'en reviens à la question de la recherche et à mon entrée par la recherche un peu touché du loi notamment en travaillant à Dakar sur la question des inondations c'est à dire le constat qu'il y a aujourd'hui sur les questions de choix dans l'organisation collective sur les questions de résolution de problèmes sur les questions de décision à prendre de possible il y a beaucoup plus d'expertise du côté des gens qui vivent des situations si tant est qu'on les organise et qu'on permette l'expression et l'exposer cette expertise il y a beaucoup plus d'expertise que de ce côté là que du côté d'appareils d'état qui sont justement aussi un petit peu sous les conséquences de la séparation de la crise de représentation de la séparation avec avec leur peuple donc s'il y a un enjeu politique d'ampleur c'est cette question de l'expertise populaire et d'ouverture des possibles à partir de cette expertise populaire il y en a peut-être un deuxième que que j'exprimerai de la façon suivante qui est que le répertoire des places celle qu'on a vu se développer et qui continue à se développer de façon inégale je pense que Nuit Debout n'était pas tout à fait au même niveau que la place d'Arient dans la dernière période mais enfin il y a quand même quelque chose il y a quelque chose qui s'exprime et qui est porté là de la nécessité d'une prise de parole d'un partage de parole et d'une construction commune de parole on peut on peut le on peut le prendre comme un un symptôme de cette comme une des formes une des formes de cette volonté d'une expertise populaire sur les situations sauf que ce soit en général des propos beaucoup plus généraux à l'échelle des enjeux qui sont portés mais aussi la nécessité de construire un récit commun face à l'état il y a la nécessité d'une expertise populaire il y a aussi la nécessité de la construction d'un récit et d'un lexique qui soit autre que celui de l'état et qui nous manque qui nous manque considérablement parce que si si je me replonge pour terminer mon tour dans la façon dont on pouvait penser les choses dans les années 80 70 et 80 face au récit de l'état c'est à dire à sa façon de dire le même et aux mots qu'il employait nous étions en mesure de lui opposer un contre-récit que nous pouvions légitimer de façon scientifique nous pensions que la politique était scientifique que l'état le parti produisait une politique scientifique la capacité de l'état à construire un récit reste très forte la possibilité aujourd'hui de la contre-discours est beaucoup plus parcellaire beaucoup plus parcellaire ce qui ouvre le champ à d'autres contre-discours potentiels d'autres candidats aux contre-discours notamment des discours religieux mais on ne peut pas se contenter de ça dans la situation il y a évidemment besoin d'un récit politique à construire et à construire dans des formes comme contre-discours à l'état dans des formes qui restent totalement à réfléchir voilà qui restent dans des formes Sous-titrage FR ?